Access création des tables. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment placer les relations entre les tables. Nous avons donc créé dans les vidéos précédentes des tables. Dans ces tables, nous avons placé un certain nombre de champs lorsque nous sommes placés en mode création. Nous avons ici l'ensemble des champs et nous avons appris à modifier certaines des propriétés, certaines des contraintes. En fait, nous avons placé les contraintes ici pour pouvoir restreindre la saisie des utilisateurs. Néanmoins, ces tables sont pour l'instant indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas de savoir par exemple quel client a passé quelle affaire ou quel client a passé quelle commande à travers telle affaire. C'est le principe des clés primaires et des clés étrangères qui permettait de faire ce lien. Donc les champs sont présents, notre base de données est correcte, sauf qu'il faut maintenant expliquer à Access que tel champ trouve une correspondance dans tel autre champ de telle autre table. Alors pour faire cela, il y a un environnement qui est dédié. Donc je ferme l'ensemble des tables. C'est très important ici d'avoir un écran blanc. On a bien toutes nos tables à gauche et l'écran est blanc. Quand c'est comme ceci, on va pouvoir aller dans outils de base de données et indiquer que nous allons créer des relations. Il présente donc l'ensemble des tables que nous avons créées. Je vais les sélectionner toutes par cliquer glisser. J'ajoute et je ferme. À présent, j'ai l'ensemble de mes tables présentes et ça ressemble d'ailleurs un peu à notre modèle conceptuel de données que nous avions vu dans la partie précédente, la partie sur la modélisation. Mais attention, nous sommes avec un modèle relationnel, là pas avec un modèle conceptuel de données puisque nous avons les clés primaires, nous avons les clés étrangères. Alors, ce que nous allons faire, c'est essayer de réordonner un petit peu notre modèle tel que nous l'avions fait à l'époque du modèle conceptuel de données. Donc, il faut trouver une table un peu centrale qui relie l'essentiel des autres tables. Donc là, ça va être la table à faire. Une affaire va donc concerner, nous avions dit, des clients. Elle va porter sur des matériels. Et puis pour une affaire donnée, nous avions un certain nombre de livraisons qui pouvaient avoir lieu. Enfin, pour la table remise, vous voyez, je peux déplacer les tables simplement par cliquer glisser sur le titre de la table. Là, je prends tes remises, je fais un cliquet, je glisse. Donc, la table remise, je la rapproche de la table matérielle puisque les remises s'appliquent sur le matériel. Maintenant que j'ai disposé mes tables correctement, je vais créer ce fameux lien un à plusieurs qui va me permettre de dire quelle est la clé primaire et quelle est la clé étrangère. Donc, si j'agrandis un petit peu peut-être la table matérielle pour voir l'ensemble des champs, la table client pour voir également l'ensemble des champs, je la remonte un petit peu, on remarque que nous avons des champs communs. Le numéro de client dans la table client, c'est la clé primaire et nous retrouvons dans la table affaires un numéro de client. Et si nous avons bien fait les choses, il s'agit de la clé étrangère. Et on va pouvoir dire que le numéro de client de la table client, c'est la même chose que le numéro de client de la table affaires. Ainsi, je vais prendre la clé primaire, je vais la déposer sur la clé étrangère. Et là, il me dit qu'il y a bien une relation de type un à plusieurs. Normalement, les relations sont quasiment toutes de type un à plusieurs. Je vais cependant, avant de cliquer sur créer, indiquer que je souhaite appliquer l'intégrité référentielle. Je fais créer à présent. Je vais expliquer après ce qu'est l'intégrité référentielle. Et donc là, nous avons bien un lien qui passe de numéro de client de la table client au numéro de client de la table affaires. Si ce n'est pas le cas, on sélectionne ce trait. Il doit être bien en gras comme ici. Et on appuie sur la touche supprime. La relation peut donc être supprimée. Et on va recommencer, si ce n'est pas bon, pour avoir bien le numéro de client qui va être déposé sur le numéro de client. Tout à l'heure, j'ai dit que j'appliquais l'intégrité référentielle. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, là encore, que l'on va essayer de garder une base de données intègre. C'est-à-dire qu'on va essayer de la garder cohérente. Ainsi, quand on crée une affaire, eh bien, on va devoir renseigner le numéro de client. Mais il va s'assurer, avant qu'on saisisse le numéro de client, que ce numéro de client existe bien. Je ne peux pas créer une affaire avec le client 503 si le client 503 n'existe pas dans la table client. De la même manière, si je supprime, par exemple, une affaire, eh bien, l'ordinateur va vérifier qu'il n'y a pas une livraison qui dépend de cette affaire. Sinon, eh bien, on ne retrouverait pas l'adresse de livraison du client qui aurait passé la commande. Donc, il est important systématiquement d'appliquer cette intégrité référentielle. Je vais faire créer. Donc là, j'ai bien ma relation un à plusieurs. Et nous allons faire cela pour les autres tables. Nous avons un lien également entre la table matérielle et la table affaire. C'est le numéro de matériel qui matérialise ce lien. Le nomat clé primaire de la table matérielle correspond au nomat clé étrangère de la table affaire. Je prends la clé primaire et je la glisse sur la clé étrangère, donc sur nomat de la table affaire. J'active la case à coucher, appliquer l'intégrité référentielle et je crée. Et avant de créer, bien sûr, je vérifie bien que c'est nomat de matériel correspond à nomat de affaire, que ce soit bien les bons champs. Sinon, on risquerait d'avoir des petites surprises par la suite et ça ne fonctionnerait pas. Enfin, notre table affaire et notre table livraison sont livrées. On avait dit qu'une affaire pouvait donner lieu à plusieurs livraisons. Donc, le numéro d'affaire de la table affaire correspond à une livraison qui a le même numéro d'affaire. Donc là, nous avons la clé étrangère. Je prends le NOAF, je glisse sur le NOAF et ainsi toutes mes tables sont petit à petit reliées les unes aux autres. Il ne me reste plus qu'une relation à faire, c'est la table remise. Normalement, nous n'avons aucune table qui doit rester toute seule, sans lien. Sinon, elle n'a pas lieu d'être, elle n'a pas lieu d'exister. Donc, la table remise, il y a une clé primaire ici qui est le code remise et nous avons une clé étrangère ici qui est le code remise. Donc, je prends la clé primaire et je la dépose sur la clé étrangère. Nous appliquons l'intégrité référentielle. On a bien une relation de type 1 à plusieurs. Je crée. Donc là, je m'aperçois qu'il y a un petit problème. Alors, qu'est ce qui se passe? Il me dit que la relation doit inclure le même nombre de champs avec le même type de données. C'est donc code remise ne doit pas avoir le bon type de données qui permettrait de correspondre à cette table matérielle. Donc, c'est le code remise et le code remise. Donc, je vais juste aller vérifier. Celui-ci, j'avais mis en octet, si je me souviens bien. Donc, du coup, il faudrait vérifier ce que l'on a ici. OK. Je vais donc fermer. Je vais enregistrer la table. On va faire fermer. J'ai enregistré, donc je retrouverai. Je retourne à présent dans ma table matérielle. Je bascule en mode création. Je cherche le code remise. Il est de type numérique, anti et long. Donc, on va bien le ramener en octet. Enregistrer. Je ferme la table. Attention, ça ne marchera pas. Bien fermer la table. On rouvre outil de base de données. On reprend la relation. Code remise et clé primaire vers la clé étrangère. Code remise. J'applique l'intégrité référentielle. Je crée. Et là, vous voyez, tout se passe bien puisque un type octet doit bien sûr correspondre à un type octet. Voilà. Nous avons donc à présent un modèle relationnel qui est tout à fait fonctionnel. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui sera la saisie des données. Donc, nous pouvons fermer le modèle relationnel. Si on veut le revoir, il suffit simplement de refaire outil de base de données et puis relation. Il réapparaîtra. Mais normalement, nous n'en avons plus besoin sauf pour rechercher des informations si on ne les trouve plus. À partir de là, on a une base de données qui est prête à l'emploi. Il ne reste plus maintenant qu'à saisir les données. Donc, dans la vidéo suivante, on fera un peu de saisie de données. On verra comment cela fonctionne. Bien entendu, cette vidéo sera peut-être un petit peu longue parce que je vais saisir un peu toutes les données. Donc, vous pourrez la passer et assez rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.